Le groupe des conservateurs et réformistes européens sera représenté par la belge Elga Stevans. Pour cette élue malentendante et issue d'une formation nationaliste flamande, les citoyens sont au cœur de ces préoccupations. La question la plus importante de ma candidature est de montrer aux citoyens européens que le Parlement européen est transparent, que c'est une institution ouverte et que nous sommes ici pour écouter les citoyens de toute l'Europe. Pour les Verts, c'est une Britannique qui fera la course. La candidature de Jean Lambert peut d'ailleurs paraître paradoxale puisque son pays se prépare à quitter l'Union européenne. Mais l'eurodéputé préfère insister sur le besoin de faire peau neuve au Parlement. Pourrait-on sortir de cette représentation permanente de voir ces gens de plus en plus souvent issus de la bulle bruxelloise ? Pourrait-on avoir de nouvelles voix, de nouveaux visages pour représenter le Parlement ? Aux citoyens. A l'extrême gauche de l'hémicycle, le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne a désigné une Italienne pour ce scrutin. Eleonora Forenza veut faire du Parlement l'institution d'expression des Européens. Les citoyens veulent plus de pouvoir, ils veulent pouvoir s'exprimer eux-mêmes et le Parlement devrait être leur foyer. Enfin, les europhobes de l'Europe des Nations et des Libertés participeront aussi à l'élection avec la candidature du Roumain Lorenzo Rebega. Merci. 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 Merci.